bonjour aujourd'hui une vidéo toute simple et rapide sur la façon de défaire un fil de surjette une couture faite à la surjeteuse donc vous savez que la surjeteuse comprend quatre bobines donc la couture est faite de quatre fils ou on peut faire de trois on peut faire de deux aussi là je vous le montre à quatre fils si ça trois fils pour défaire le surjet c'est c'est pareil c'est le même système vous verrez pour commencer donc le la couture à la surjeteuse se fait donc à quatre fils de boucleurs de fils de boucleurs et de fils de d'aiguilles et de fils d'aiguilles se trouvent donc là ici voyez dans les les coutures la parallèle comme ça là et ici là là ce sont les fils de boucleurs nous ce qui nous intéresse pour défaire la couture à la surjeteuse ce sont les deux fils d'aiguilles vous savez aussi qu'au début à la fin d'un d'un ouvrage cousu à la surjeteuse il ya ce qu'on appelle la chaînette la chaînette c'est pareil si vous avez deux fils parallèles d'aiguilles qui sont ici là par exemple attendez voir que ça soit mais donc on les voit ici qui sortent et on les retrouve dans la chaînette et là par exemple voilà là j'aimais deux fils parallèles hop je les tire voyez ça se défait tout seul donc là pour faire le nœud au début de mon ouvrage je vais tirer ces deux fils plus près du tissu vous voyez que la boucle là se défait et j'ai mes deux fils d'aiguilles donc quand on va faire un nœud au début de l'ouvrage c'est plus facile voilà ici on va pas faire de nœud puisque on veut défaire cette cette couture donc pour défaire cette couture sont pros prendre la tête parce que j'imagine que celle qu'on est surjeteuse ça vous est déjà tout arrivé de passer le découp vite au mieux tout ça tout couper on se retrouve avec plein de petits bouts de fil c'est très très embêtant alors qu'il suffit de couper ces deux fils d'aiguille donc ici je vais venir les attraper j'ai déjà défait la chaînette du début d'ouvrage c'est facile de tirer sur ces deux fils d'aiguille voilà ça j'ai un petit peu de un petit peu de deux fils que je peux tenir dans la main et là je vais venir couper à je sais pas 5 cm à peu près mes deux fils d'aiguille donc pour ça j'espère que vous voyez bien je viens glisser mon découp vite là dans mes deux fils parallèles et voyez entre une boucle entre deux boucles pardon hop je prends ces fils je les coupe un petit peu voilà je reprends mes deux fils d'aiguille là du début de mon ouvrage je tire sur un je tire sur l'autre hop et voilà le résultat tout se défait très facilement et on continue comme ça je récupère là mes deux fils d'aiguille je reprends un petit peu de marge pour pouvoir les attraper et tirer dessus voilà je recoupe à peu près à cinq centimètres je vous propose de les attirer un par un et pas les deux en même temps parce que c'est plus difficile souvent les deux en même temps je continue je continue il ne veut pas venir il ne veut pas venir et ben voilà cette petite vidéo est terminée c'était juste une astuce pour vous faciliter la tâche quand vous aurez des longs des longues des longues des longues coutures à défaire à la surjeteuse c'est très embêtant donc quand on a cette astuce là ça aide ça aide quand même pas mal je vous souhaite une bonne journée et à très vite sur la chaîne de la petite sève à bientôt à bientôt